have you ever felt are you listening coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver pour un get make up with me avec les produits aliexpress donc comme d'habitude tous les produits que j'utilise ou les 7 par exemple je vais utiliser des petites miniatures comme ça donc les 7 dans lesquels je les ai eus je vous les liste bien sûr en barre d'infos donc vous aurez tout ça ensuite pareil le fake mac il était en lot donc vous aurez de toute façon l'ensemble je les ai acheté par 12 je crois donc vous aurez tout ça de toute façon en barre d'infos pour pouvoir commander si cela vous intéresse donc on va commencer tout de suite la seule chose que j'ai pas en fait c'est du fond de teint parce que c'est une des choses que je ne commande jamais en fait sur aliexpress donc pour le coup vous aurez beaucoup de choses sauf du fond de teint donc on va commencer par la portfessionnelle donc moi je me suis déjà hydraté la peau il n'y a pas de soucis donc ça vient avec un opercule comme ça en fer enfin en fer non genre genre alors je ne savais pas que le portfessionnel était teinté donc vu que je le teste avec vous voilà alors ça c'est bien parce que du coup vu qu'il est teinté j'aurais pas besoin de fond de teint au final ah vous voyez quand même on fait des belles découvertes quand même alors ouais du coup c'est un get make up with me donc on va pouvoir un peu discuter alors je vous remercie encore infiniment parce qu'on est 2000 maintenant franchement ça me fait trop plaisir de vous accueillir et de discuter avec vous et de partager avec vous et honnêtement j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à vous tourner les vidéos parce que c'est vrai que c'est du travail quand même on va pas se leurrer mais j'ai tellement de plaisir à vous lire quand je publie une vidéo qu'au final pour moi je trouve pas que ce soit contraignant même si souvent j'ai des soirées complètes à faire du montage devant ma télé et pas à faire autre chose mais honnêtement ça me ravit de pouvoir faire ça avec vous donc voilà je voulais juste vous dire à quel point je vous aime à quel point vous me faites du bien parce que je pense souvent à vous je regarde là-bas parce que j'ai un miroir c'est juste parce que sinon en retour caméra je vois pas grand chose donc à quel point je vous aime à quel point vous faites partie de ma vie comme d'habitude je vous le dis très souvent mais purée qu'est-ce qu'on le dit pas assez quoi parce que quand les gens partent c'est justement à ce moment là qu'après on se dit qu'on aurait dû le dire plus souvent donc voilà c'est dit au cas où il m'arrive quelque chose demain je vous aime très fort vous faites partie intégrante de ma vie je pense souvent à vous et puis je me dis toujours tiens les abonnés elles aimeraient bien ci ou tiens mes abonnés elles aimeraient bien ça donc voilà je pense très souvent à vous et j'espère que vous c'est pareil voilà quoi donc je vous adore je vous adore je vous adore je vous adore je ne sais pas comment vous le dire plus que ça donc là il faut que je revienne parce que j'ai plus de batterie donc si ça coupe il vaut mieux pas que ça coupe donc je vais changer de batterie et je reviens donc me revoilà pour de nouvelles aventures donc oui je vous disais je vous aime d'amour un truc de ouf donc maintenant que j'ai fini ça je vais mettre du coup je sais pas si ça se met avant ou après je vais mettre le primeur de Benefit parce qu'il fait enlumineur aussi donc il vient toujours avec un opercule comme ça en fer toi même tu sais mais je vais pas en mettre partout en fait je vais juste putain il est rose en fait waouh donc ouais je découvre je vais mettre vraiment ce produit là où j'ai envie d'avoir un effet un peu plus enluminé on va dire donc ouais non en fait il fait pas si rose que ça en fait sur la peau donc ça va donc oui on est 2000 j'ai lancé ou je vais lancer ça je ne sais pas encore je pense que j'ai déjà lancé alors vous regardez cette vidéo un concours pour vous remercier de votre sympathie de votre amitié de tout ça tout ça tout ça donc vous pouvez aller en barre d'infos du concours j'essaierai de vous le mettre là pour vous inscrire pour pouvoir gagner justement ce lot que j'ai spécialement commandé pour vous on va dire donc ça c'est fait ensuite qu'est-ce que j'ai à vous dire mon père est re-rentré à l'hôpital donc il était sorti il y a 10 jours il est sorti et là il est rentré hier donc pour vous dire un peu ce qu'il en est et je vais essayer de ne pas pleurer la dernière fois qu'ils l'ont opéré en fait c'était à cause de carotides bouchées parce que mon papa est malade depuis très très longtemps maintenant là je prends le Yeroy Space de Benefit pour faire l'anticerne donc il est malade depuis très longtemps maintenant et ça vous devez déjà le savoir et du coup il a régulièrement des passages à l'hôpital pour des choses qui ne vont pas et là c'était les carotides donc les carotides ce sont les grosses artères qui mènent le sang au cerveau depuis le coeur pour être pour schématiser au maximum pour celles qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une carotide et en fait la carotide est bouchée c'est à dire que quand vous fumez quand vous mangez gras donc lui c'est le tabac quand vous avez une vie un peu malsaine quand la maladie en plus se met à faire des siennes et bien vous avez comment dire des déchets qui ne sont pas qui ne sont pas éliminés dans le sang par les reins et par les organes qui font le travail de dépuration en fait qui se bouche les artères se bouchent et font des caillots et donc en fait ça vient coincer en fait le tube au lieu d'être comme ça ça va faire des amas de déchets ce qui fait que petit à petit ça va ratraissir le trou ce qui fait que là au lieu d'avoir un trou hyper haut comme ça vous avez par exemple tout un amas de déchets qui vient se greffer ici ce qui fait que ça rétrécit considérablement le volume du sang qui peut être acheminé vers le cerveau et là c'est son problème c'est que les carotides sont bouchées à 80% donc c'est énorme donc comme je disais je ne vais pas pleurer là j'utilise le sexy mama pour poudrer et fixer ce que je viens de faire donc voilà ça c'était pour les nouvelles concernant mon père puisque vous avez été nombreuses à me demander et franchement je vous en remercie mais du coup la dernière intervention ils ont ouvert et refermé ils ont ouvert et refermé en fait parce que excusez-moi parce que les nerfs qui se trouvent autour des artères excusez-moi les nerfs qui se trouvent autour des artères dans lesquelles normalement le médecin est censé pénétrer pour pouvoir déboucher donc là c'était une mission débouchage en fait la dernière intervention et bien ces nerfs là sont calcifiés alors pour celles qui ne savent pas ce que veut dire le terme calcifié c'est à dire que comme un bébé que vous auriez eu trop longtemps dans votre ventre sans vous en rendre compte et bien en fait le calcium que vous avez dans le corps vu que c'est en gros des cellules qui sont mortes mais qui n'arrivent pas à être expulsées par le corps deviennent poreuses et deviennent comme de la craie le problème c'est que ces cellules là quand elles deviennent de la craie elles sont hyper cassantes donc du coup les nerfs de mon père là où on doit ouvrir étaient cassants donc si l'artère casse enfin si les nerfs autour de l'artère cassent l'artère n'est plus protégée et elle va faire encore moins son boulot que que là quoi que prévu quoi donc ils ont été obligés d'ouvrir et de refermer aussitôt quand ils se sont aperçus de ça donc je vous raconte pas c'est c'est super pour le moral donc là je prends le Dallas de bénéfice de bénéfice oui bénéfice pour faire mon contouring il est très peu pigmenté donc pour celles qui qui ne sont pas moi j'y vais vraiment en connaissance de cause quoi donc voilà il est rentré il est ressorti et en ressortant on lui avait déjà donné la date il s'est opéré normalement soit aujourd'hui soit demain pour l'intervention et là on va faire une dilatation par laine donc laine pour celles qui ne savent pas où ça se trouve ça se trouve entre en gros le haut de la cuisse et le ventre en fait c'est la laine c'est le pli que vous avez là où il y a toujours le bourrelet en fait qui ressort ben là c'est la laine et donc on va faire une dilatation on va passer par le laine pour remonter ici la carotide pour déboucher de l'intérieur en fait sans passer par l'extérieur où on ne pouvait pas excéder donc autant vous dire que j'ai le moral dans les chaussettes parce que en plus il y a la taxe la taxe audiovisuelle qui vient de tomber et donc j'en ai pour un bras et un oeil donc je ne comprends pas pourquoi on vous demande 133 euros pour regarder de la merde à la télé mais bon après c'est tout en plus c'est pas moi qui la regarde c'est elle qui me regarde c'est histoire de ne pas se sentir seule mais bon au final voilà c'est que des que des bons que des choses comme ça et en ce moment c'est pas c'est pas la folie donc je reviens à mon sujet principal c'est pourquoi vous me faites beaucoup de bien vous aussi et vous n'avez même pas idée à quel point parce que quand ça va pas et quand j'entends ou quand j'entends pas en fait parce que sur ma chaîne on n'entend rien on voit peut-être mais on n'entend rien donc là en fait je fais mon nombré quand on voit sur la chaîne des trolls qui viennent vous dire que vous êtes pas belle que vous êtes grosse que vous êtes ci que vous êtes ça mais mon grand je m'en tape de ta vie je m'en tape que tu me dises ça de toute façon tu vas passer à la trappe parce que je les publie je fais une modération des commentaires donc si vous savez pas ce que c'est c'est que en fait votre commentaire il est même pas publié avant que je le que je le publie moi-même donc c'est moi qui le lis et de toute façon personne verra que vous êtes méchant c'est que moi qui le vois et j'ai rien à foutre tout simplement donc là je prends un pinceau et le hot mama pour faire le un peu les joues voilà et voilà et donc ne publiez pas des vacheries ça sert à rien moi je les lis je les mets à la poubelle donc personne ne les lira et ça saoule quoi et donc ouais j'ai pas la prétention d'être belle j'ai pas la prétention de faire youtube pour plaire à quiconque je sais que j'ai des abonnés fidèles jusqu'à présent qui m'ont soutenu et qui et qui qui sont là quand j'ai un coup de mou et donc voilà et ces gens là mais voilà quoi là je prends le high beam non le high beam pour l'enlumineur et c'est pour ça que je vous remercie mais alors mais très très fort d'être toujours là parce que franchement les choses que je peux pas forcément partager avec mes proches qui vivent la même chose que moi et donc je peux pas me plaindre parce que voilà quoi ils sont là aussi ils vivent la même chose donc je vois pas l'intérêt de de leur dire à eux alors qu'ils vont me dire mais attends moi je vis la même chose qu'est-ce que tu te plains t'es pas toute seule dans ce bateau enfin tu vois bien quoi donc voilà quoi c'était un petit peu pour vous dire tout ça après moi ce que j'espère vraiment c'est que le 30 jours challenge vous aura plu parce que parce que parce que j'ai fait vraiment ce que je pouvais pour pour faire des vidéos qui vous intéressaient et que vous m'avez demandé donc voilà après qu'est-ce que j'ai à vous dire je me tape sur la tronche là c'est qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire voilà j'essaye un maximum de faire en sorte que ma chaîne soit agréable pour vous c'est votre chaîne c'est pas la mienne moi je n'en suis que la productrice mais après voilà je la fais pour vous donc si vous ça vous plaît pas je n'ai pas l'intérêt de continuer ensuite je vais prendre le Urban Decay Eyeshadow Primer donc oui tout ça vous vous rendez compte que tout ça je les ai eu sur Aliexpress quoi et en fait ils font le même job pour la plupart à part ceux que je ne connais pas comme là les bénéfices que je viens d'ouvrir mais sinon celle-là l'imprimeur pour les yeux elle fait très bien son job même si c'est entre guillemets du fake alors mon problème c'est que j'en mets toujours trop parce qu'avant j'avais la prochaine mais la petite que j'ai reçue dans une dans une palette en fait que j'ai acheté pareil sur Aliexpress et en fait il y a un petit embout mousse donc ce que je vais faire je pense que le petit le petit format que j'ai de voyage chez ma belle-mère je vais remplir puisque là je pense qu'il va rendre l'âme j'en suis quasi à la fin je vais le remplir avec cette solution là qui est censée être la même et garder le petit embout mousse qui est hyper pratique pour l'application je pense donc sinon après quoi de neuf bah Hugo court vol crie il est adorable enfin crie non il crie pas en fait parce qu'il est adorable j'ai pas de soucis avec mon fils de ce côté là il est vraiment trop trop mignon il ne fait pas de crise il est trop adorable vraiment il est trop adorable j'ai de la chance d'avoir un bébé comme ça et je le dis tous les jours mais franchement c'est vrai donc là je vais prendre le highlight bro là pour mettre en dessous du du sourcil c'est un rose qui permet de de venir enluminer le sourcil comme ceci donc là hop je tapote pour fondre la matière pour la chauffer un petit peu et c'est nickel bon après que vous dire de plus je ne sais pas ce qu'on va faire c'est que la prochaine fois je ferai une fac ouais une fac que je lancerai certainement sur instagram ou je ne sais pas là je prends le bas de galle de bénéfite c'est le stylo noir voilà un crayon noir et vous me poserez vos questions et je répondrai mais en faisant le make-up du jour en fait je pense que ça pourrait vous plaire aïe et alors là excusez si j'ai une tête de noeud parce que clairement quand on se maquille on ouvre la bouche et donc ouais on fera ça je vous ferai une fac et puis le make-up du dé voilà en général je ne parle plus quand je fais ça le make-up du jour je le ferai en répondant à vos questions comme ça ça pourra être sympa ensuite je vais passer à une palette que j'ai eu aussi sur Aliexpress donc celle-ci j'en ai acheté deux je pense que vous pouvez les trouver à l'unité donc là c'est une palette de maths et là il y a des irisés dedans donc là je vais plutôt prendre de cette palette ici parce que là les maths bon c'était juste pour la présenter mais il y a en gros bien enfin il y a il y a ce qu'il faut ici pour faire du maths ici parce que le maths c'est plus pour moi faire le le creux de paupière et là il y a ce qu'il faut en termes de maths pour ce job là donc après voilà les pinceaux ceux-là tout ça c'est Aliexpress aussi je vous mettrai les liens là ceux-là c'est Aliexpress aussi donc voilà donc là je vais prendre celui que j'ai pointu celui-ci vous voyez pour faire le creux et je vais prendre celui-ci voilà voilà donc faire une petite fac comme ça mais en make-up du day avec vos questions et puis parce que vous savez quand on en fait un ou deux après vous racontez ce qui se passe dans nos vies donc là Hugo est en vacances chez ses grands-parents pour celles qu'il faudrait savoir où est le bonhomme enfin en vacances c'est un bien grand mot c'est-à-dire que nous on repart tous les week-ends tous les week-ends sans exception chez les grands-parents parce que les grands-parents habitent à la campagne nous à Reims en plein milieu de la ville voilà quoi on a envie de respirer donc du coup on descend tous les week-ends systématiquement à la campagne et là pour le coup ça fait deux semaines maintenant que nous les parents on repart à Reims et qu'on laisse Hugo deux jours chez les parents enfin chez nos parents à nous ce qui fait que au lieu de rentrer le vendredi on rentre le mercredi et il a passé deux jours à la campagne avec les grands-parents je pense que c'est extrêmement important de laisser les enfants partager la vie des grands-parents quand c'est possible c'est-à-dire quand il n'y a pas des problèmes de famille vous savez quand tout le monde s'entend bien quoi alors moi je prends le blanc là pour passer au-dessus de la base grasse bénéfite moi je m'entends très bien avec les parents de Bill et avec mes parents aussi je veux dire on n'a pas de guéguerre donc je trouve que c'est hyper important quand il est possible de le faire je dis bien parce qu'après je ne suis pas dans toutes les familles et je sais qu'il y a des familles où ça ne se passe pas bien il faut dire ce qui est je trouve que c'est important quand c'est possible de le faire de laisser partager l'enfant là je vais prendre le saumon qu'il y a ici laisser partager l'enfant la vie des grands-parents pour avoir des souvenirs faire des photos et puis aussi un peu aussi pour pas qu'on vous reproche de ne pas leur laisser parce que moi j'ai allaité longtemps et du coup on pourrait me reprocher d'être trop mère poule parce que Hugo je suis tout le temps avec lui tout le temps sur lui tout le temps lui qu'aimander des câlins alors qu'il n'en fait pas parce que lui il n'est pas câlin du tout et je le force même à me faire des bisous des fois c'est trop alors déjà je peux vous dire que le bas de galle il coule donc si vous ne le poudrez pas vous allez avoir des problèmes donc voilà c'était la première fois que je le testais donc heureusement que je suis en train de me faire mon make-up et que je peux le voir voilà il dégouline ici ensuite bah quoi d'autre quoi d'autre bah vous savez que moi j'ai de la chance je peux m'estimer heureuse de vous avoir vous d'avoir mes amis en dehors qui se reconnaîtront j'ai vraiment vraiment beaucoup de chance après comme je dis on a aussi une vie en dehors de youtube mais vous en faites une bonne partie en fait de notre vie donc il ne faut pas croire que que c'est plus en fait le truc c'est que je ne voudrais pas que vous pensiez que l'herbe est plus verte chez les autres que chez vous en fait donc là je passe mon pinceau teint où il reste un peu de poudre pour justement équilibrer voilà les chutes parce que ne pensez pas que notre vie à nous les youtubeuses elle est mieux que la vôtre ça c'est pas vrai ou du moins pour les petites youtubeuses parce que voilà tout le monde a ses soucis moi je vois je suis des filles qui ben elles ont des problèmes de poids elles se font poser elles se font faire des slives qui ratent elle se reconnaîtra certainement ma petite doudouce quand je dis ça parce qu'elle ne se doute pas certainement que je la suis elle sera très bien parce que mon ange si tu passes par là je t'embrasse voilà c'est des filles qui galèrent au quotidien qui je pense ont des coups de blues aussi je pense parce que quand on vit des trucs pareils et j'ai connu quelqu'un qui l'a fait et voilà on a vite fait tendance à je prends celui-ci là pour faire le ratil inférieur et donc on a vite tendance à déprimer donc moi par rapport à ça je vis très bien je ne suis pas malade ou j'ai que des petites bricoles sans intérêt je veux dire moi ça fait longtemps que la maladie de Crohn ne m'a pas guettée je ne suis pas en poussée après mes problèmes d'audition et mes problèmes de vue ça va se régler donc voilà quoi mais non je suis bien je suis contente je sais qu'il y a d'autres jeunes filles qui nous regardent nous les youtubeuses d'ailleurs si tu passes par là ma belle j'ai bien lu ton mail mais je n'ai pas eu le temps d'y répondre encore ma doudouce elle a vraiment enfin il y a des gens qui ont vraiment des soucis de famille et j'espère que ça se réglera ma belle et il y a des filles aussi et elle se reconnaîtra aussi qui font des crises à cause de leur maladie et qui n'ont pas la possibilité voilà de faire ce qu'elles veulent toujours dans leur vie moi franchement je peux me déplacer j'ai mes 4 membres j'ai ma tête j'ai mon coeur j'ai mes poumons qui fonctionnent bien voilà je ne me plains pas et je voulais vous dire aussi et je parle beaucoup bon sang j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir de parler autant que ces filles là je pense à vous souvent et que je suis avec vous dans les épreuves je pense à vous je me dis que donc là je prends le même que j'ai pris pour le le quiz je fais mes sourcils avec histoire d'avoir un semblant de dignité sourcilière ouais non voilà les filles sachez que bon après toutes celles qui ont des soucis aussi dans leur vie mais qui ne m'en parlent pas qui ne commentent pas que j'appelle les les suiveuses de l'ombre voilà je vous aime fort aussi sachez que si voilà si vous voulez me laisser un petit commentaire d'ailleurs il y en a qui ont passé le pas et je les embrasse bien fort voilà sachez quand même que je pense à vous que je suis tout coeur avec vous que voilà moi je m'estime heureuse d'avoir ma vie j'espère que vous tout s'arrangera pour vous là je prends le full explosion de smashbox que j'ai eu dans la palette smashbox la première je vous ferai une revue d'ailleurs et je ne l'ai jamais testé mais alors la brosse est immense regardez ça donc voilà je vous je vous aime je vous suis je suis tout coeur avec vous et ça fait des pâtés des pâtés j'espère que tout ira pour le mieux bientôt parce qu'on va passer à une nouvelle année et que tous les malheurs que vous avez eu ben ils disparaîtront tout s'arrangera voilà j'espère que je ferai partie aussi de votre vie en 2016 c'est la fille mais oui parce que en fait ça arrive bientôt je suis déjà en train de faire les cadeaux de Noël quoi donc imaginez le truc de fou quoi et puis il y a un voisin qui a décidé de monter un meuble là il fait du bruit je ne sais pas ce qu'il fait enfin bref c'est tout donc voilà je vous souhaite vraiment le mieux de vous rétablir et tout bon après je sais que j'en profite pour passer des petits messages comme ça mais voilà c'est Océane aussi pareil j'ai hâte de te revoir sur Reims parce que je sais que tu n'as pas trop les moyens de monter et que j'espère que oh je bave veille je bave veille donc voilà mes amours je pense fort à vous quand même et puis quoi d'autre ouais non moi après comme je vous dis tant qu'Hugo va après tout va mais pour moi voilà c'est pas c'est pas difficile alors oui je tenais à vous dire aussi que ce que je vous présente régulièrement là les halls ça va un peu se tarir parce que financièrement je ne peux pas forcément suivre donc si vous avez des choses merde qu'est-ce que j'ai fait j'ai tartiné du noir comment je vais me débrouiller alors un pinceau propre je prends un pinceau propre voilà alors les halls voilà ça va commencer à diminuer à part les halls AliExpress parce que voilà les halls AliExpress je pour les petits budgets c'est ce qu'il y a de bien c'est que voilà AliExpress c'est la mine d'or mais voilà les finances ne suivent pas énorme mais bon après moi je ne me plains pas je m'en fous on n'est pas on n'est pas Crésus ni vous ni moi donc si vous voyez un petit peu des choses en partenariat et que je vous le mentionne ne m'en veuillez pas non plus parce qu'il n'y aura pas le choix je vais remettre un peu de poudre en dessous pour poudrer parce que c'est un peu parti donc voilà ça reste du AliExpress quand même même si ce n'est pas non plus flagrant et que ça me le fait souvent avec d'autres d'autres fonds de teint aussi et vu que là je n'ai pas mis de fonds de teint j'ai juste mis les bases de teint et que j'ai poudré par dessus voilà quoi franchement je trouve que c'est plutôt pas mal comme résultat je vous mettrai un petit peu en dessous la manière dont le maquillage a réagi durant la journée mais donc on a quasi fini il ne me reste plus qu'à vous présenter ce rouge à lèvres c'est le Underworld le AB6 et comme d'habitude j'ai des lèvres pourries donc c'est plutôt une teinte automnale mais qui va avec la saison donc on va regarder ça tout de suite et vu qu'il est neuf du coup le raisin va falloir un peu plus d'un passage pour que pour pouvoir entamer en fait le produit et il est très joli j'aime beaucoup en plus il sent bon et voilà donc bah écoutez on en a terminé j'espère franchement que ce make-up vous aura plu je vous laisse regarder un petit peu que ce que je vous aurais dit vous aura un petit peu réconforté et que vous saurez à quel point voilà vous faites partie quand même intégrante de mes pensées de tout ça je vous réitère tout mon amour toute ma sympathie et tout tout mon courage pour celles qui se seront reconnues et puis bah n'oubliez pas que la vie est belle en rose et puis on se retrouve je pense très très vite pour une nouvelle vidéo je vous embrasse bien fort bisous ciao 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 Are you listening? Damn.